Bonjour et bienvenue sur l'Actu de Noah, je suis aujourd'hui venu à La Rochelle à la rencontre de Thierry Casgrin, président de l'association Bouger contre la SLA, dont nous allons reparler dans cette vidéo. Bonjour Thierry. Bonjour Noah. Merci d'avoir accepté mon invitation, est-ce que tu peux te présenter pour les gens qui nous regardent ? Alors Thierry Casgrin, papa de trois filles, marié, président de l'association Bouger contre la SLA depuis 14 ans. Est-ce que tu peux nous dire quelques mots sur ce que c'est la SLA ? Alors la SLA, le nom scientifique c'est sclérose latérale amyotrophique, appelée aussi maladie de Charcot. Donc c'est une maladie qui fait partie des maladies neurodégénératives de la famille de la maladie de Parkinson, d'Alzheimer, de la sclérose en plaques. C'est la maladie rare, la moins rare des maladies rares neurodégénératives, et donc qui se caractérise pour le malade par la paralysie des muscles volontaires. Et les muscles volontaires c'est les muscles des jambes, des bras, de la déglutition et de la respiration. D'accord, et c'est quoi Bouger contre la SLA du coup ? Alors Bouger contre la SLA c'est, en fait nous on s'appelait Bouger parce qu'on est des gens plutôt dynamiques, on a beaucoup d'événements à travers le sport en général, et donc ça nous paraissait un bon terme Bouger contre la SLA, et puis contre la maille de Charcot tout simplement. Ok, alors comment elle est née cette mobilisation autour de la SLA ? Alors elle est née en 2007, en décembre 2007, un groupe de coureurs avait le projet de courir le grand rêve de la Réunion, et puis à ce moment-là on a décidé de créer une association, et on ne voulait pas créer une association comme celle qui existe partout, le but c'était plutôt de créer quelque chose de nouveau, et donc l'idée c'était de créer une association pour parler de la maille de Charcot. Et donc voilà, c'est parti comme ça en 2008, et puis l'association était quand même très concentrée sur la course à pied, et puis tout doucement les gens nous ont rejoints, des gens des familles, des malades, et on s'est orienté tout doucement plus pour soutenir la maille de Charcot, le financement, l'écoute des malades, plutôt que de courir. Donc aujourd'hui on n'a pas besoin d'être uniquement sportif pour faire partie de bouger contre la SLA ? Ah ben non, heureusement, c'est fini, le coureur qui vient nous voir, qui a juste envie de courir, on lui dit d'aller dans un club de course à pied. Non, non, aujourd'hui la course à pied c'est un élément de l'association, mais c'est plus l'élément essentiel, par contre ça reste quand même un moyen de communiquer, le sport en général ça véhicule des valeurs qui sont plutôt ce que nous on recherche, et donc c'est un moyen de communiquer. Donc quand on parle de course à pied, c'est les coureurs, ils courent aux couleurs avec le maillot de l'association, sur des courses comme le marathon de la Rochelle par exemple ? Par exemple, alors forcément c'est des gens qui sont adhérents dans la plupart des cas, mais il y a aussi des gens qui ne sont pas adhérents, et puis qu'on vit sur un événement de porter nos couleurs, donc c'est avec plaisir qu'on leur prête un t-shirt, puisque ça fait partie de la communication. D'accord, donc pour accompagner aujourd'hui les malades et leurs familles dans leur quotidien, pour affronter la maladie, vous avez mis en place une permanence téléphonique, est-ce qu'Isabelle, elle peut nous rejoindre pour venir parler de cette permanence au téléphone ? Bonjour Noa ! Vas-y, installe-toi au milieu s'il te plaît. Ah, très bien ! Donc est-ce que tu peux nous parler de la permanence téléphonique de bouger contre la SLA ? Ah ben oui, bien sûr, c'est vrai qu'au sein de bouger contre la SLA, en fin de compte, pour mener à bien le projet de cette association, il était évident qu'il fallait qu'on soit au plus près des malades et des familles, et donc cette permanence, elle a été créée. Donc il fallait déterminer aussi un jour, parce que nous sommes donc tous des bénévoles qui travaillons, et donc tous les vendredis de chaque semaine, toute la journée, il y a donc une permanence téléphonique qui est ouverte aux malades et aux familles, et cette permanence, elle permet d'écouter, d'aider tout ce qui concerne un peu les démarches administratives et médicales, parce que la prise en soins est très complexe, une fois qu'une personne est diagnostiquée et c'est là. Et donc du coup, à fur et à mesure des accompagnements que j'ai pu avoir durant ces quelques années, eh bien il est vrai que des infos sont maintenant précises et consistent sur ces fameuses démarches administratives et médicales, mais aussi on est accompagnés maintenant par des associations d'aide à domicile, par des équipes mobiles de soins de suite et de réadaptation du centre Richelieu de La Rochelle, par l'association des Paralysés de France, qui nous donne des infos précises sur justement pour mettre en place et pour aider ces personnes atteintes de maladies. Et donc voilà, la permanence, elle fait tout ça en fait. Elle écoute, elle soutient, elle apporte des infos, elle décortique les bases de ces démarches administratives et médicales et ont créé du lien fort entre les malades et les familles aussi. Parce que du coup, aujourd'hui, quand on est diagnostiqué et c'est là, on tombe un peu de haut, on ne sait pas, enfin ce n'est pas une maladie très connue, donc les gens, ils apprennent déjà à connaître la maladie et donc vous, vous êtes là pour les accompagner dans ce qui les attend derrière. Exactement. Alors après, au tout début, au tout début du contact, on y va comme, on va dire, un petit peu sur des œufs, entre guillemets, parce que le diagnostic est tellement terrible, c'est le ciel qui vous tombe sur la tête. Et donc du coup, déjà, il faut aller sur une démarche d'acceptation de la pathologie pour qu'on puisse ensuite établir une relation de confiance. Et ensuite, oui, on démarre par qu'est-ce qui va, qu'est-ce qui ne va pas. Et voilà, et l'aide se fait d'elle-même. Ok. Merci beaucoup, Isabelle. Mais je te remercie, Noa. Merci beaucoup. Alors, au moment où sort cette vidéo, l'Assemblée Générale de Bouger contre la CELA a eu lieu il y a quelques semaines déjà. Est-ce que tu peux nous parler des projets que mène l'association ? Oui, alors les projets, les projets 2023, alors on a toujours une multitude de projets qui viennent se greffer comme ça dans l'année. Des gens veulent faire des choses, donc on accepte ou pas de les mener parce que nous, dans tous les cas, à Bouger, on accepte de mener un événement ou de participer à condition d'apporter une espèce de plus-value, entre guillemets. Si on doit juste se contenter de récupérer, alors souvent les gens ont envie de donner parce qu'ils savent que le financement c'est important. Et donc souvent les gens, ils sont braqués sur le don financier, alors que nous, déjà quand on communique, on fait un de nos objectifs. Et donc si on n'apporte plus de plus-value, on ne participe pas à l'événement. Après, quand on participe à un événement, on y va à fond. Donc les gros projets 2023, c'est un concert solidaire, enfin trois concerts solidaires, la même soirée à Dampierre-sur-Mer, le vendredi 23 juin, je crois. Et puis nous organisons les universités Charcot en septembre, donc à La Rochelle. C'est quelque chose qui est lié au collectif Charcot, qui est une association nationale dont on est adhérent. Et donc cette année, l'association Bouger contre la SLA a décidé d'organiser les universités Charcot pour le collectif, évidemment en collaboration avec eux. Le programme sera fait presque plus par le collectif et nous, on va essayer de le mener et de l'organiser à La Rochelle en septembre. Et on peut aussi retrouver les maillots de Bouger sur toutes les grandes courses de l'année. Voilà, on peut retrouver les maillots de Bouger sur les courses, sur nos réseaux sociaux. Comme j'explique, on a proposé aux adhérents, quand ils se promènent un petit peu en France et dans le monde, de faire une petite photo, de nous faire un petit coucou. Ça permet de faire un petit fil rouge sur les réseaux. Voilà, quand des fois il y a des mois qui sont plus tristes en termes d'événements, et bien effectivement il y a ce petit fil conducteur qui fait de l'animation. Alors aujourd'hui, n'importe qui peut soutenir l'association avec une adhésion de 15 euros ou un don. Et je pense que c'est important aussi de rappeler, tu ne l'as pas dit, mais que toutes les recettes de l'association servent aujourd'hui à financer la recherche contre la maladie. Est-ce que tu peux nous dire quelle est la somme du don que fait l'association à La Rochelle pour 2022 ? Oui, alors juste pour faire un petit point, les trois objectifs de l'association, c'est donc faire connaître la maïcharko au grand public, c'est accompagner les malades et les familles à travers la permanence que tient Isabelle, et puis le troisième objectif, c'est de faire un don annuel à la recherche. Et donc le don 2022 représente 43 000 euros. Et il faut savoir qu'en 2021, en 2020, on avait reversé deux fois 50 000 euros. Donc effectivement, ça fait partie du grand objectif, puisque c'est la seule issue pour qu'un jour la SLA recule. D'accord. Merci Thierry d'avoir accepté cette invitation et d'être venu parler de bouger contre la SLA, qu'on peut retrouver sur votre site internet. Bien sûr. Et sur les réseaux sociaux, sur Facebook notamment ? Tout à fait. Merci à tous d'avoir suivi cette interview sur l'actu de Noah. Elle clôture le deuxième épisode de ma saison 3, d'À la rencontre 2. Vous pouvez également retrouver cette interview en podcast sur toutes les plateformes de streaming. Vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux, sur Instagram, sur TikTok et sur Facebook, à rebase l'actu de Noah. Vous pouvez adhérer à l'association Bouger contre la SLA à hauteur de 15 euros ou faire un don. Toutes les informations sont dans la description. Vous pouvez me faire part de votre ressenti dans l'espace commentaire et vous abonner à ma chaîne YouTube. Merci de votre soutien. À bientôt.